Wordpress, la liste des catégories. Les catégories peuvent être affichées dans le pied de page. Vous vous souvenez que chaque article que nous avions créé, nous avions associé des catégories d'articles. La catégorie People, la catégorie Culture. Dans mon pied de page, ici, à la place de l'adresse, j'aimerais mettre les différentes catégories. Si je clique sur « Culture », avoir accès à la liste des articles à base culturelle. Pour faire ça, je bascule dans le back-office de mon site. Lorsque je suis sur le back-office de mon site, comme d'habitude, je vais dans « Apparences, éditeurs ». Je descends sur le pied de page. Je clique sur « Modifier » pour modifier ce pied de page. Je vais supprimer cette adresse qui ne me peut pas. Je vais peut-être vérifier que j'ai tout supprimé. J'ai encore un paragraphe en dessous « Dernier article » qui ne m'intéresse pas. Je vais le supprimer. Je clique droit « Supprimer ». J'ai l'espacement. En dessous de cet espacement, je vais rajouter un bloc « Plus », qui sera un bloc « Titres » de niveau H4 et que je vais appeler « Liste des catégories ». On ne voit rien parce qu'on écrit en noir sur fond noir. C'est pour ça que, bien entendu, tout est invisible. Le texte, on va le mettre en blanc, ce qui me permet de m'apercevoir que je lis un « S » à « Liste des catégories ». Nous sommes en H4, donc c'est très bien. Nous avons la même taille que nos dernières actus. Et juste en dessous, je vais rajouter un bloc qui s'appelle « Liste des catégories ». Alors « Plus », on va mettre « Catégories ». Voilà, on a la liste des catégories qui se trouve ici et qui s'affiche dans mes deux catégories, « Culture » et « People », qui s'affichent les unes sous les autres. Alors peut-être qu'on va le mettre sous forme de « Liste déroulante ». Ça serait quand même un petit peu plus agréable à lire. Donc là, je vais activer « Afficher » comme « Liste déroulante ». Et puis je veux également demander à ce que le nombre d'articles publiés dans chaque catégorie apparaissent. Donc « Afficher le nombre d'articles ». On va, à partir de là, essayer d'enregistrer et voir ce que cela donne sur le front office. Je rebascule, j'actualise. Donc mon adresse a disparu. Là, on a « Liste des catégories ». Sélectionner une catégorie. Et puis on a donc deux articles « Culture », deux articles « People ». Et si je clique sur « People », eh bien nous tombons sur la liste des articles « People ». Et si je veux voir le t-shirt à la mode aujourd'hui, je n'ai qu'à cliquer dessus. Voilà donc une façon très simple d'afficher des catégories d'articles pour pouvoir les rassembler et les montrer aux internautes. J'espère que cette vidéo vous a plu par sa simplicité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour prendre connaissance de toutes les possibilités que ce logiciel WordPress vous permet d'avoir. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada